Salut Youtube, c'est Lucille, votre hôtesse de l'air qui vole depuis trop longtemps. Eh bien, j'ai encore des histoires de passagers à vous raconter. Ces passagers, des fois, ils nous la font. Ils nous font voir des vertes et des pas mûres, croyez-moi. Donc, je vous laisse aller avec Victor, il va faire l'intro. Soyez les bienvenus à bord. Salut Youtube, oui, aujourd'hui j'ai une casquette, désolé, c'est le look un peu plus week-end. C'est parce que j'ai avec les changements de perruques. Donc, mes cheveux c'est le bordel, c'est que j'ai mis une casquette. Soyez les bienvenus, je suis Victor, chef de cabine pour une compagnie aérienne. La chaîne que vous voyez, que vous regardez, c'est Victor Voyage. Et toutes les semaines, on parle de transport aérien. Mais de temps en temps aussi, j'aime vous montrer un petit peu le point de vue des équipages et surtout par rapport à certaines situations de passagers. Et c'est de là qu'est née la série Histoire de Passagers. Donc, vous allez voir aujourd'hui trois situations. Si vous aimez vraiment ce genre de contenu, il y en a d'autres, je vous donnerai le secret à la fin. Donc, vous allez rencontrer plusieurs de mes personnages réguliers. Et tout d'abord, Lucille, que vous venez de voir, qui est une hôtesse de l'air qui vole depuis bien trop longtemps et qui, en fait, attend vraiment la retraite. Elle compte le nombre de jours. Et puis, vous avez Madame des Coquerelles, qui est une passagère qui, d'habitude, se plaignait beaucoup. Mais elle a beaucoup de thérapie sur elle-même. Et maintenant, elle devient plus une passagère assez gentille et, on va dire, candide quand même. Et moi, c'est Victor. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, si vous vous intéressez au transport aérien, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Et puis, vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut au sein de la chaîne à être un petit peu plus visible sur YouTube. Alors, petite introduction pour la première situation. Vous avez tous, à bord, un gilet de sauvetage. Il est jaune. Vous le voyez toujours dans les démonstrations de sécurité. Le nôtre est différent. Le seul changement, c'est la couleur. Le nôtre est rouge, alors que le vôtre est jaune, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on a un différent ? C'est pour qu'on puisse être identifié plus facilement. Lorsque vous avez une marée de personnes qui flottent avec un gilet jaune et que vous avez quelqu'un en rouge, vous voyez tout de suite que c'est un membre de l'équipage. Donc, c'est le même gilet, simplement. Il a une autre couleur. Ce petit détail va vous aider à comprendre ce qui va se passer parce qu'on n'a pas de parachute à mort. PNC, préparez-vous pour le décollage. Ça va secouer, hein. Moi, j'ai toujours un peu peur du décollage, mais vous devez avoir l'habitude. Oh, c'est quoi le truc rouge, là, sous votre siège ? C'est mon parachute. Et pourquoi moi, j'en ai pas un ? C'est parce que je suis formé pour sauter en parachute. Bravo. Ah, ben, espérons qu'on en aura pas besoin, alors. Mais, attendez, si vous, vous sautez, nous, on fait comment ? Alors, non, il n'y a pas de parachute dans les avions commerciaux. Donc, il y a certains passagers qui pensent qu'on a des parachutes, mais non, imaginez. Je ne sais pas comment ça se passerait. Si tout le monde devait sauter, il y a des gens qui ne sauraient pas les utiliser, qui les mettraient à l'envers. Ça serait une catastrophe. Donc, non, il n'y a pas de parachute dans un avion. Et il y a Mademoiselle Léota qui vient vous dire bonjour pour présenter la deuxième séquence. Alors, aujourd'hui, on va parler du poste de repos. Ça veut dire que je suis sur mon lit, donc, je vous en avais déjà parlé. Avant, on a des endroits pour aller dormir dans l'avion. On appelle ça le poste de repos. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai un lien à la fin de la vidéo, également, dans la barre d'infos. Et puis, c'est une porte avec un code. Et bien sûr, on est les seuls à pouvoir y aller. Mais les passagers sont souvent très intrigués et se demandent où va cette porte magique. Bon, les filles, je vais au poste repos. On se voit dans trois heures. Excusez, ça va où derrière cette porte ? Vers le balcon privé du capitaine. Ah, vous en avez bien de la chance, vous, de pouvoir aller prendre de l'air frais ? Oui, je vais en pause fumer une cigarette. J'en ai besoin. Je peux venir avec vous, mais il doit faire frais. Je vais aller chercher mon manteau. Non, c'est réservé pour l'équipage. Mais regardez par le hublot, je ferai un coucou à partir de l'aile. Ces deux premières histoires m'ont été racontées par des collègues. Elles ne sont pas arrivées à moi directement, même si j'ai des situations un petit peu similaires. La troisième, c'est une situation qui m'est arrivée. C'est une story time. J'ai le vague souvenir que je l'avais raconté peut-être une fois. Mais si je l'avais raconté sur YouTube, ça fait très longtemps. Donc, de toute façon, la plupart d'entre vous n'étaient pas encore sur la chaîne. Donc, ce jour-là, on partait de Singapour. On allait commencer un vol qui allait faire, je crois, en 11h, 11h30. C'est un vol de jour. Il est, je ne sais pas moi, 9h, 10h le matin. Et puis, on commence l'embarquement. La première passagère arrive à bord, tend sa carte d'embarquement. Et elle tenait son passeport, mais elle ne le tenait pas très bien. Et le passeport va pour tomber entre la porte de l'avion et la passerelle. Donc, il y a toujours un petit trou et il se serait retrouvé sur la piste. Moi, dans un élan de bonté comme bon samaritain, je me jette sur le passeport. Je me penche en avant et j'arrive à l'attraper à la dernière seconde tout en craquant mon pantalon. Donc, j'entends un craque et effectivement, je me relève. Je reste très, très digne. Je ne veux pas impacter l'expérience client, mais je le sais qu'elle s'est très bien rendu compte de ce qui s'est passé. Également, mon collègue qui était en train d'embarquer, qui était à côté de moi. Et il me regarde et je passe la main derrière. Je lui dis, c'est surtout le long. Alors, je vais commencer une journée de 11h30 avec un pantalon qui est craqué, surtout l'arrière. Heureusement, je porte toujours des sous-vêtements. Mais quand même, c'est un petit peu gênant. Je n'ai pas envie de montrer mon caleçon gris à tout le monde. Alors, je me tiens très droit pendant l'embarquement. De toute façon, je suis contre un mur, donc il n'y a pas de problème. Et à la fin de l'embarquement, j'explique la situation aux agents au sol, qui commencent à rire évidemment. Et je leur dis, est-ce que vous pourriez me prêter une petite agrafeuse ? Je reviens à Singapour dans deux semaines, donc je vous ramène l'agrafeuse. Donc, il m'amène une petite agrafeuse, les toutes petites de poche là, où on peut agrafer deux feuilles de papier. Et puis, on ferme la porte. On ne va pas retarder le vol à cause d'un pantalon craqué. Puis, je n'ai pas d'un pantalon séparé. J'ai des jeans qui sont dans la soute. Donc, il faut qu'on parte. Après l'écollage, je vais dans les toilettes. Je retire mon pantalon, je le mets à l'envers. Et je commence à agrafer mon pantalon en priant pour que ça tienne. Je leur mets le pantalon. Et dix minutes après, je suis en cabine et je sens toutes les agrafes qui sont en train de s'ouvrir les unes après les autres. Donc, je me tiens vraiment très très droit. Je serre les fesses et j'espère que personne ne verra rien. Évidemment, tout l'équipage était au courant, même le commandant de bord. Donc, tout le monde m'appelle ou vient me voir. Donc, le commandant de bord me fait aller sur le cockpit et commence à me faire des petites blagues évidemment. Alors, ça s'est bien ventilé, c'est bien aéré en arrière. Mes autres collègues, évidemment, venaient tous me voir, me regardaient et étaient morts de rire. Parce qu'il faut quand même pouvoir tenir pendant tout le vol. Ce jour-là, coup de chance, le miracle. Mes collègues qui avaient amené l'avion à Singapour, l'un d'entre eux avait oublié son tablier à bord. Donc, on a un tablier qu'on peut mettre de deux manières. Soit on peut couvrir vraiment tout l'avant. Et donc, il y a un genre de collerée. Ou on peut le plier, ce qu'on appelle en mode bistrot. Et puis, on va l'avoir juste autour de la taille. Donc, j'en trouve un deuxième. Donc, j'avais mon tablier en avant, mais j'en mets un en arrière. Donc, comme ça fait un peu une robe, un peu. Mais je suis toujours autour du chariot, de toute façon. Ce qui me permet de pouvoir me baisser pour récupérer les affaires dans le chariot, pendant le service. Sans que personne ne se rende compte de rien. Bien sûr, mes collègues étaient tous morts de rire. On est arrivé à la maison. Évidemment, je ne peux pas me promener dans l'aéroport avec un tablier. Donc, je me tiens toujours très, très droit. J'ai ma valise cabine qui est vraiment bien derrière moi pour essayer de cacher. Et puis, mais ce qui était très amusant, c'est que ce matin-là, avant de partir de Singapour, je m'étais réveillé très tôt et je m'étais dit, tiens, ces pantalons, ils commencent à être un petit peu usés. Notamment au niveau des genoux, parce qu'on est toujours à quatre pattes en train de les chercher dans ce chariot. Donc, je me suis dit, je vais peut-être en commander un nouveau. Et ce matin-là, avant même qu'il se croque, j'avais commandé un nouveau pantalon. Donc, ça a été une histoire un petit peu embarrassante pour moi de me retrouver un petit peu les fesses à l'air. Il y avait, ce n'était pas une chanson, toute ma vie, j'ai rêvé d'une autre reste de l'air, toute la vie. Oui, je pense que c'était Dutronc qui chantait ça. En tout cas, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. Et donc, je vous le disais, il y en a d'autres. Si vous n'avez pas vu des autres histoires de passagers, je vais vous mettre un lien sur le côté. Vous allez pouvoir voir toutes les autres histoires que j'ai créées. Il y en a, ça fait trois, quatre ans que j'en fais, donc il y en a plusieurs. Et j'espère qu'elles vont vous amuser. Sur ce, on se retrouve sur Instagram, VictorVoyage, ou la semaine prochaine sur YouTube. Passez une très bonne semaine. Salut !